Bonjour et bienvenue dans Qu'est-ce-que-quoi, l'abécédaire du féminisme. Aujourd'hui, on va parler de libération sexuelle. Ouais, ouais, ouais. La libération sexuelle désigne les changements de mœurs et de comportement à partir des années 60 en Occident. C'est par l'émancipation sexuelle des femmes cisgenres que nous en sommes arrivés à cette libération. En France, la pilule contraceptive n'a été autorisée qu'à partir de 1967. La reproduction n'est alors plus considérée par la société comme la seule fonction de l'acte sexuel. Un an plus tard, nous arrivons aux événements de mai 68 qui permettent de déconstruire l'image de la jeune fille sage et vierge jusqu'au mariage grâce aux manifestations dénonçant l'ordre établi. Bon après, même si mai 68 a été émancipateur pour les femmes, il ne faut pas oublier que cette période a aussi amené son lot d'injonctions liées aux stéréotypes des femmes libérées largement diffusées par les magazines. En 1975, la loi Veil est votée. Cette loi dépénalise l'avortement en France. Là encore, les femmes sont pourvues d'un droit absolument fondamental pour leur émancipation qui est le droit à l'avortement. En maîtrisant le phénomène de reproduction, les sexualités féminines ont eu le pouvoir de devenir des actes de plaisir. Depuis ces avancées majeures pour les sexualités, les femmes sont censées être égales aux hommes sur le sujet. Mais qu'en est-il vraiment ? Aujourd'hui, une femme qui enchaîne les partenaires est encore mal vue par la société, tandis qu'un homme qui va multiplier les conquêtes sera vu comme quelqu'un de puissant et d'incorrigible. Quelle championce Mathieu ! De la même façon, la question de la masturbation reste encore très taboue en ce qui concerne les femmes puisque la masturbation féminine reste toujours perçue comme quelque chose de sale et de honteux. Un peu comme les menstruations, quoi. Toujours sur ce point, une femme qui ne souhaite pas avoir d'enfant sera encore une fois jugée par la société. Comme si ne pas avoir d'enfant était synonyme de rater sa vie. Yes. Puis en plus de ça, tous ces clichés sont très binaires et très centrés sur l'hétérosexualité, comme si c'était la seule chose qui existait. C'est nymp. Mais alors, en quoi les sexualités des femmes peuvent-elles nous concerner ? En rien ! Et oui, tout le monde fait ce qu'il veut du moment qu'il ne met pas en danger autrui. C'est plus sympa comme ça, non ? Alors là, chapeau, madame chez tout court. Non, vraiment, c'était fou. Je vais de ce pas poser mon petit like, m'abonner et activer la cloche de manière à être tenue au courant des prochaines vidéos qui, elles aussi, s'annoncent exquises. Clic, clic, clic. Et voilà.